On va trouver Martin, Martin toujours, Martin, croise, on s'est bien joué ça, tir non, manque de précision mais la combinaison était belle, c'est un tir de Ray Tracey sur une très bonne passe. Vous voyez la belle combinaison ici, qui se termine par un tir de Ray Tracey. Bon, une, deux, tient du pied gauche. L'arrière centrale, Mulligan, qui est le capitaine de l'équipe. Toute l'équipe irlandaise dans le temps français. Peut-être qu'il passe à côté, mais il y avait un charge trop sévère, dit l'arbitre. Vous voyez, c'est la main, oui, oui, l'arbitre, le joueur se replie très vite, Adams, Henri Michel, Rostani, il faut essayer maintenant sur la gauche, Beretta, Rostani est parti en position déliée. Beretta préfère passer par le centre, tire au-dessus, il a eu raison, Beretta en tant que sa chance. Vous n'avez sans doute pas oublié le but que marqua Beretta contre les Russes, il y a quelques mois, ici au parc, prouvant qu'il avait un très interception française. Jean-Pierre Adams, Beretta, couvre un terrain considérable, Beretta, Beretta toujours. L'arquet qui redonne dans le paquet, Henri Michel, une vingtaine de mètres, va-t-il tenter sa chance ? Peut-être du pied gauche, bon tir d'Henri Michel qui passe à gauche. Nous allons mieux apprécier le tir de Michel avec le ralenti, là il passe nettement à gauche. Et là, les deux joueurs ont une excellente frappe de balle, une vingtaine de mètres, 20-25 mètres peut-être du gardien Kelly. L'arbitre Roumain fait reculer le mur à la distance réglementaire, et oui. L'arquet, tire de l'arquet, à côté, tire très violent de l'arquet. Il y a des pieds droits. Tire de Rostelli contré par la jambe de Bernd, l'arquet, voilà, voilà une belle action. Dans les 16 mètres, Henri Michel, centre. Oh, une talonnade, une talonnade de Réveli, fort bien jouée au premier poteau. Talonnade de l'intérieur, c'est une curieuse talonnade d'ailleurs, de l'intérieur du pied droit. Nous allons revoir ça au ralenti, c'était superbe. Très intelligemment fait par Réveli. Regardez, directement sur Kelly, et le nouveau corner, le troisième corner pour l'équipe française. Valé, une belle occasion. Kelly a failli se laisser surprendre. Il y a de quoi d'ailleurs, on s'attendait à tout ce façade. Centre, corner tiré par Floch. Tête quittée, devancée par la défense irlandaise. Rostelli. Michel. Floch était hors jeu. Le joueur français était hors jeu, cette action. Henri Michel qui vient reprendre sa place. Quitté, en fait de même. Regardez, il y avait un joueur français qui était hors jeu. Carl Jules Ligne a levé son drapeau sans hésiter. Réveli sans doute. Et devant Georges Carnu. Un joueur irlandais reste au sol. Il y a eu un choc très violent. C'est l'avançante. Tracy. Tire et bel arrêt. Le bâtiment de Réveli. Très bel arrêt de Kelly. Il faudrait que l'attaque française trouve la faille. Michel. Bonne balle. Adam. Centre immédiatement d'Adam. Sans doute, voilà qui est fait. Beau centre. Beretta, tranquillement dans les 16 mètres. Reprise au-dessus. Et c'est dommage. C'était bien joué de la part de Beretta. Car deux arrières irlandais montaient sur lui. Regardez. Contrôle du pied droit. Demi-monnaie juste au-dessus. Tire très puissant. Pas du goût du public cette main de M. McConville. Coup franc. Une trentaine de mètres. Quitter directement. Oh là là. Un tir canon de Quitter. Qui n'a pas attendu que les défenseurs irlandais se placent. Très bien fait de la part du Niçois. Et vous voyez que le tir passe. Un balle. Et Demi ne la laisse pas échapper. Quitter qui vient mettre un peu de l'ordre. Demi-monnaie d'attaque. Clarke. Revelli. Tire de Revelli. Sur Kelly. On a été surpris, voire même hérité, de voir que Chiesa a tout déjà entré sur le terrain. L'ambi de son juge de ligne. Roumain également lui est pourtant signifié cette entrée en jeu. Tire au-dessus. Tire de Burn. Après 60 minutes de jeu, un changement important. Il n'y a pas que les Français ont été battus par cette équipe d'Irlande au mois de novembre. Revelli. Tire de Revelli. Oh là là. Voilà une bonne occasion. Henri Michel proteste. Vous le voyez là-bas car Revelli a été bousculé au moment de tirer. Veuillez si cela est exact. Non, il tire dans de bonnes conditions. Il est bousculé après son tir. Henri Michel. Chiesa. Cherche un partenaire bien placé. Difficile à trouver. Adams. Oh, quel dommage. Adams. Ah. C'est Kelly. Qui a été le plus rapide. Ah, il y a vraiment le but au bout du pied. Ah, il sait. Les Irlandais qui contrôlent. Deans. Dennehy. Oh là là. Il y avait hors-jeu, heureusement. Les arrières français se sont laissés surprendre. Je me demande comment. Par Tracy d'abord, par Givens ensuite, par Burn. Vraiment, il était temps. Quitter. Ah, il est passé chaud. Malheureux, malheureux, fin de match. Les Irlandais jouent toujours avec calme, sérénité. Et ils sont dangereux. Givens. Tire de Givens coupé par Cardus. Premier sauvetage du gardien français. Et ce sont les Irlandais qui se créent les meilleures occasions à la fin de match. Ça devrait être l'inverse. Regardez ce tir. Et Cardus ferme l'angle. Troisième, deuxième carnet irlandais. C'est bien sûr un souhait. Il faut pouvoir jouer plus vite. Mais les Français ont joué vite par moments, mais pas assez. Oh, quelle belle ouverture pour Chiesa. Voilà le but au bout du pied. On n'a rien à faire. Belle ouverture d'Henri Michel. Superbe ouverture. Oh, Chiesa. Ah, les Français ont des éclairs. Très beaux éclairs, malheureusement. Malchance. Il y a un peu trop de précipitation. La malchance, un peu trop de précipitation. Ah, quel dommage. Corner. Tiré par Flotte. Henri Michel reprend. Beretta et but. Chiesa. C'est Chiesa qui vient de marquer. Ah, c'est un soupir de soulagement. Chiesa. Chiesa vient de marquer. Sur une reprise de loin. Henri Michel. Serge Chiesa. Serge Chiesa marque le but. Les irlandais réclament le hors-jeu. Les irlandais réclament le hors-jeu. L'arbitre accorde le but. Il était mieux placé. Serge Chiesa. Le joueur de l'Olympique lyonnais. Il donne ce but que nous attendions depuis si longtemps. Beau but des Français. Un but à zéro. À dix minutes de la fin. À la 78e minute. Reveillons cette action. La limite du hors-jeu sans doute Chiesa. Chiesa. Musculé par Melligan. Tire irlandais. Sur la barre transversale. Une tête d'égalisation. Égalisation irlandaise. Égalisation irlandaise par l'avant-centre Tracy. Tracey à l'issue d'un tir de Tenehi qui s'est écrasé sur le montant. Tout est à refaire. Regardez d'abord le tir de Tenehi. Renvoyé par le montant transversal. Et c'est Tracy de la tête qui saute beaucoup plus haut que les autres. Je vous parlais de la supériorité des irlandais de la tête. Et qui vient égaliser. Tout est à refaire. Les espoirs français semblent s'envoler cette fois. Il reste huit minutes à jouer. C'est le régime de la douche irlandaise. Centre de Beretta. Contré. Il faudrait maintenant que les français gagnent par 3 buts à 1. Vous respirez, je dis bien espérez. Avec un match nul à Moscou. Sans tirer. Pouvoir accéder à cette phase finale. que nous poursuivons depuis plusieurs années. Chiesa. Arrêté par Kelly. Ah et ce match nul à range. Vous vous en doutez bien. Les affaires irlandaises. Bien que les espoirs de qualification de l'Irlande soient. Adams. Chiesa. Quitté. Reprise magnifique. Mais quel arrêt de Kelly. Reprise fantastique du piégo et de Quitté. qui se sera. Les Irlandais ont joué à leur manière. Football un peu spectaculaire. Peut-être un peu esthétique. Mais ô combien efficace. Et ô combien fatigant pour l'adversaire. Ronstani. Tire de Ronstani contre... Il faut tirer maintenant absolument. Michel. Tire de Michel sur Kelly. Qui relâche la balle. Ah les Français vraiment jouent leur batou là. Deux occasions de but. Deux tirs terribles. Un de quitté. Un d'Henri Michel. Et deux arrêts de Kelly. Kelly qui relâche cette balle ici. Mais qui s'y reprend à deux fois. L'arbitre Roumain regarde sa montre. La montre en un mètre s'est terminée. Nous jouons les arrêts de jeu. Et c'est fini. C'est fini. La France tenue en échec sur son terrain par l'Irlande. Un but partout. L'Irlande qui n'avait pourtant pas sa grande équipe. C'est un résultat qui va bien sûr décevoir tous ceux qui aiment le football. Tous ceux qui attendent depuis 1966. Depuis la Coupe du Monde en Angleterre. Que la France fasse partie. Des meilleures équipes qui disputent les phases finales de Coupe du Monde. Malheureusement j'ai bien peur que les espoirs français se soient envolés ce soir. Rien n'est perdu bien sûr. Il faut toujours espérer en football tout est possible. Mais il faudrait une victoire tellement large à Moscou. Pour que la France se qualifie. Qu'on peut dire ce soir que les français ont perdu pratiquement.